Mes amis sur Facebook, je vous salue et je voudrais parler encore des problèmes de complot dans la société arabe et la société musulmane et pas dans la société occidentale. Je ne sais pas pourquoi toujours on croit beaucoup au complot. On aime, on aime. Notre vie, c'est le complot. N'importe quoi. Quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, on dit, oh non, non, il y a un complot derrière. Quand quelqu'un annonce quelque chose, on dit, non, 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 c'est pas ça, il y a un complot derrière. On est devenus des experts de complot. On fait des progrès pour essayer de découverte un côté mystérieux. Ça nous plaît, la découverte des côtés mystérieux dans les paroles et dans les actes. Tout est, il y a quelque chose là qu'on ne sait pas peut-être quoi. Les gens s'assoient devant la télévision pour entendre les informations ici et là. Entendre ce qu'ils lisent les journalistes. Ah, celui-ci, il est sérieux. On croit à ce qu'il dit. Mais l'autre, non. Et l'autre, non. Et comment on a pu juger ce qu'il dit, ce journaliste, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Bien sûr, s'il y a des jugements construits sur des preuves et des méthodes scientifiques d'analyse, ce serait bien. Il faut être sûr. Quand on dit que ça, c'est la vérité, ou ça, ce n'est pas la vérité. On ne le dit pas comme ça. Mais nous, 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 les Arabes, les musulmans, on aime toujours dire que ce n'est pas la vérité, mais pour la vérité. Je m'en souviens parfois de, quand on était à l'université, entre âmes et on discute comme ça, il y avait différentes personnalités parmi les étudiants. Selon la différence de spécialité d'études, les historiens, les hommes de la littérature, les scientifiques, les philosophes, chacun a son point de vue dans les situations. Chacun veut montrer que lui, il a raison, et les autres, ils ont tort. Et tout ce qu'ils disent les autres, c'est des complots. Ce qu'il dit lui, c'est la vérité, à ne pas laisser tomber. Comme si nos paroles, dans la journée, sont des paroles sacrées, comme le Saint-Coran. Non, il ne faut pas démentir, hein. Ce que je dis, moi, c'est la vérité. Ce qu'il dit l'autre, c'est la mensonge. C'est cette idée-là qui manœuvre la personnalité de l'homme arabe et maintenant, dans le monde musulman. Alors qu'en vrai, un musulman, il ne faut pas d'abord ni avoir de doute sur ce qu'il dit, parce qu'il ne dit que la vérité, c'est un vrai croyant, ni avoir le doute dans ce qu'il dit l'autre. Parce que, d'après qu'il dit qu'il est croyant, qu'il est musulman, il ne faut pas qu'il manque sur les autres. Le prophète a dit, « Manrachana fer yesemina » « Celui qui nous trahit n'est pas de nous, n'est pas un musulman, n'est pas un croyant. » « Celui qui trahit les croyants, trahit les autres, il ment aux autres pour son prophète personnel. » S'il fait ça exprès, s'il ne le fait pas exprès, le Dieu le pardonne. On peut se tromper, on peut tomber dans l'erreur, mais sans qu'il le fait exprès. Même quand on fait exprès, si on demande après le pardon, le Dieu pardonne. Donc, il y a toujours des doutes entre nous. Je reviens à l'histoire des jeunes étudiants qui discutent ensemble, chacun et lui. Il y avait parfois des gens qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils disent. Ils ont entendu un témoignage de quelqu'un qui est sûr, un professeur qui a des connaissances suffisamment, il est connu par ces paroles qui sont francs. Il ne ment pas. Il ne met pas de l'idéologie dans ces paroles. Il ne fait pas la langue de bois ou le visage de bois, comme ils disent les politiciens. Un masque qui cache les émotions pour jouer sur la vérité. Ce n'est pas apparaître qu'on dit vrai au fond. C'est tout. Le complot derrière, toujours. Toujours, il y a quelque chose qui se cache. C'est un jeu. Donc, les étudiants, il y avait quelques-uns qui n'acceptent pas. Même, tu l'informes sur quelque chose, ils ne l'acceptent pas. Ils s'énervent. Ils disent autre chose que ce que tu dis toi pour montrer que, pour faire, pour être présent. l'annonce de sa présence, il faut qu'il l'aime, qu'il dit quelque chose qui est contre toi. Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis, ce qu'ils disent, ce qu'ils croient. c'est la vérité. La vérité, je crois. Alors, toujours, il y en a ce mot, je crois, et ça part. Quand les gens, ils croient à autre chose que ce qu'ils entendent, ça veut dire, ici, ils croient que la vérité est ailleurs, et c'est ça ce qu'il fait donner des échos de complot dans ce qu'il se dit et ce qu'ils s'entendent. Le complot est partout. Quand, par exemple, les policiers, ils arrêtent un criminel dans la rue, en plein acte, en train de voler, quelqu'un, il vient, il s'arrête, il regarde les policiers, ah non, 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 il n'a rien fait, il est innocent. C'est les policiers qui sont des coupables. Ils ont voulu le provoquer, ils veulent faire le pouvoir, ils veulent être le plus fort pour montrer qu'ils sont au service, pour qu'ils montrent qu'ils ont le trier de la police, ou quoi, quoi, ce qui n'est pas, dans la plupart des cas, vrai. Un autre, il vient, oui, 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 je te raconte une autre histoire, voilà, voilà. Ça tourne la mémoire des populations et le travail, il fonctionne, il est très, très, il a de l'énergie dans ce côté-là. chinois dans la société arabe et en plus dans la société musulmane. C'est ce qui est le pire. On croit toujours, on fait mentir toujours les réalités sans savoir. C'est ça ce qui nous laisse toujours derrière. c'est parce que on aime cette personnalité du complot, de mensonge, de création dans une idée qui est toute simple à croire, à entendre. C'est simple. Parce que peut-être comme j'ai dit par rapport aux étudiants qu'ils essaient toujours de s'énerver contre leur ami quand ils entendent quelque chose qui ne leur plaît pas. Ils veulent aussi dire quelque chose qui est intéressant que les autres en croient. C'est une faiblesse à l'intérieur de la personne. C'est ça ce qui est gré. Toujours qu'on est en doute parce qu'on croit que les autres se moquent de nous pour nous émuler en ne pas dire la vérité. On n'est pas à la hauteur que les gens ne disent quelque chose qui est vrai. On est toujours manipulé. C'est comme ça qu'on manipule nous-mêmes et on manipule l'autre avec nous. parce que parfois même pour une minute pour une heure pour une journée si quelqu'un il croit à ce que tu dis il peut lui aussi être manipulé dans le complot. Il est toujours dans la roulade. Il enrôle les idées dans la tête. Toujours non, ce n'est pas comme ça. Des affaires devant le juge le juge il a un dossier devant sa main sous sa main il a un dossier et le juge une affaire qu'il voit des reconnaissances des actes devant la police et tout est écrit tout est passé. Mais on dit non mais le juge il n'a pas il n'a pas jugé vrai c'est faux le jugement non il y a un problème derrière le juge on ne croit pas au juge on ne croit pas à les quatre aides de juge on ne croit à rien du tout le jugement n'est pas comme ça mais comment tu veux non c'est comme ça donc le citoyen normal il veut prendre la place du juge sans avoir le niveau d'être à la place du juge il crée oui aussi le complot dans la société et c'est comme ça qu'on crée les guerres l'incompréhension entre les citoyens ça vient de ce complot là on aime ça c'est un jeu sinon je crois qu'il y a parmi les les arabes les musulmans comme au Maroc quand j'étais au Maroc des gens qui se lèvent le matin et lèvent qu'est-ce que je vais créer comme complot aujourd'hui pour chavérer la tête de mes amis il faut qu'aujourd'hui les gens ne parlent que de moi cherche une histoire à créer pour qu'aujourd'hui il va il y a même qui utilisent le complot les histoires pour profiter d'un verre de café viens viens on va s'asseoir au café prends une tasse de café c'est moi qui vais payer je voudrais écouter les infos des complots et ça commence c'est une affaire même je connais des gens qui ne vivent que par les complots les histoires qu'ils créent c'est comme ça un complot donc on croit à rien du tout n'est à la télévision la Chine officielle née aux connaisseurs née aux théologues pour notre même la religion un théologue il explique voilà ce qui existe dans les livres de hadith des actes du prophète Mohamed voilà ce qu'on peut comprendre ce qu'il dit du prophète Mohamed dans ça voilà ce qu'il faut faire et les autres ils disent non 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 il a pris de l'argent pour nous dire ça il est corrompu ou il veut être avec ce président ou ce roi ou quoi c'est pour ça qu'il est obligé de ne dire ce qu'il dit mais on va poser la question à ce monsieur ce citoyen normal qu'est-ce que tu penses qu'il faut que ce théologue ce oulama ou ce savant il faut qu'il dise c'est comme ça qu'on aille le complot et c'est la cause qu'on est resté derrière les que au lieu d'être en avant c'est notre problème nous les arabes et les musulmans c'est de croire au complot à la prochaine fois et merci beaucoup